Franchement, est-ce que c'est le moment ? Nous avons, collectivement, nous n'avons pas voté l'instauration d'une taxe sur les super-profits pour montrer un vrai pas en avant sur la solidarité. Vous n'avez pas non plus voté le SMIC à 1 500 euros, une vraie revalorisation des salaires à la hauteur de l'inflation, pas non plus des minima sociaux. Ça aurait permis de donner des revenus pérennes et de revaloriser la valeur travail. Et là, est-ce que le but, c'est de donner 150 euros en plus aux travailleurs pauvres ou de priver les bénéficiaires des minima sociaux de 100 euros à la rentrée scolaire ? En réalité, l'objectif, c'est d'opposer les travailleurs pauvres aux bénéficiaires du RSA. Le sous-amendement de Philippe Mouillet montre bien qu'il y a un vrai problème parce que tout d'un coup, il faut sauver les bénéficiaires de l'AH, de cette privation de 100 euros à la rentrée. Nous avons demandé un scrutin public, mais nous préférerions que cet amendement soit retiré tout simplement.